La 18e session des projections de Beijing s'est ouverte avec l'ambition d'offrir plus de visibilité aux films chinois sur le marché international, notamment aux rissons films du box-office. Bien que l'industrie chinoise du film connaisse une forte croissance et la technologie des effets spéciaux, des améliorations, les réalisateurs de films chinois continuent de se battre pour dénicher des scénarios susceptibles de situer un public international. Les projections de Beijing ont été fondées en 1996 comme une plateforme destinée à montrer et faire acheter aux acteurs de l'industrie internationale du film, des films chinois. Ces projections ont fait la promotion de plus de 800 films depuis leur établissement. Les événements comme celui-ci constituent une importante plateforme pour les acheteurs étrangers qui veulent accueillir des films chinois. Le box-office chinois a attiré 21,6 milliards de yuan l'an dernier, soit près de 3 milliards de dollars, une augmentation de 27% par rapport à 2012. Chaque jour, 13 nouveaux cinémas ouvrent en Chine. Mais malgré l'importance croissante de la Chine dans l'industrie globale du film, les paillettes ne valent pas encore de l'or. En 2002, le célèbre héros du réalisateur chinois Zhang Yimou a empoché près de 53 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord. Mais depuis lors, l'intérêt pour les films chinois à l'étranger a décliné année après année. D'une perspective globale, nos films sont très faibles. Nous n'avons qu'une poignée de films qui pénètrent le marché international. Leur impact n'a pas été aussi fort qu'on l'attendait. La présidente du Festival du film chinois de Paris, Gao Zunfang, a présenté plus de 300 films chinois au public français ces dix dernières années. Pour elle, l'impact des productions chinoises des cinq dernières années a fortement diminué. Le marché domestique du film va très bien par rapport au marché extérieur. Vous pouvez difficilement voir des films chinois à l'étranger, très peu. Gao Zunfang estime que la traduction constitue un problème majeur. La traduction des films doit être rigoureuse. Or, aujourd'hui, la plupart des films chinois sont mal traduits. De sorte que le public étranger a du mal à les comprendre. Une étude de l'université normale de Beijing révèle que près de 60% du public étranger a une connaissance trop superficielle des films chinois. D'après les experts de l'industrie, il faut travailler à mieux promouvoir les films pour renverser cette tendance. Merci. 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 Merci.